... Bienvenue à Montréal où les écuries s'affairent pour préparer la séance d'essai du jour sur le circuit Gilles-Villeneuve et je pense que nous devrions être gâtés aujourd'hui. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde. Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. Il a logiquement été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14. Une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13 puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit Gilles-Villeneuve sur l'île Notre-Dame. On est en caméra embarquée avec la Williams de Nicolas Latifi, le pilote canadien qui nous accueille pour un tour de ce mythique tracé. On découvre tout d'abord une piste sèche avec le soleil et le premier virage où il peut y avoir beaucoup d'accrochages, c'est très serré. La première section en descente ici où on peut encore essayer de dépasser mais attention à la sortie de ce gauche, le mur n'est jamais très loin. On enchaîne avec le deuxième partiel qui nous ramène vers la première zone DRS de ce circuit. La chicane gauche-droite, il faut bien récupérer la motricité. On réaccélère pour cette courte section en ligne courbée vers la droite. Un freinage où on doit être proche du rail à gauche sans forcément prendre trop de risques. Les vibreurs ici sont primordiaux. Le mur une nouvelle fois très très proche sur la partie droite. Et enfin, sans doute l'une des meilleures opportunités de dépassement avec la dernière chicane, l'épingle qui était l'ancienne partie des stands ici à Montréal. On réaccélère pour le troisième et dernier partiel qui est tout simplement pied à fond de zone DRS mais un point de détection à l'épingle, ce qui permet aux pilotes de prévoir peut-être une défense ou une double attaque jusqu'à la ligne d'arrivée. Et enfin, la chicane. Bienvenue au Québec, rebaptisée la chicane avec le mur des champions depuis 1999. Voilà pour le tour de ce circuit G19, ça a été très vite et ce sera encore très vite tout le week-end. Bonjour et bienvenue sur le circuit Gilles Villeneuve où se déroule la séance de qualification du Grand Prix du Canada. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti ! On entame la séance qualificative avec de tous nouveaux éléments installés dans la voiture. On a tout équipé de neuf. Avec le moteur usé, je ne voulais pas prendre le risque d'user les autres éléments. Donc je m'élance avec un coup de propulseur tout à fait nouveau. C'est parti ! On a beaucoup de monde sur la piste devant nous, la Renault notamment. J'ai voulu une voiture avec un peu moins d'appel aérodynamique. J'espère que ça ne me pénalisera pas trop dans le premier secteur parce que c'est surtout ici où il faut enchaîner les virages avec fluidité. Pour l'instant, ça va. Vous voyez, la monoplace comporte bien. Peu de sous-virages, mais ce n'est pas trop dérangeant. On a tendance à devoir recorriger, mais ce n'est pas trop grave. On continue. Pas encore de temps de référence. On est au tout début de cette Q1. DRS ouvert. On a eu des problèmes de DRS pendant les essais libres. Celui-ci s'est bloqué à plusieurs reprises, preuve qu'il faut encore faire évoluer la fiabilité. Le verdict du chrono dans cette première séance. On va signer le deuxième temps, 9 centièmes de seconde. Derrière Perez est la Racing Point qu'il faudra, je pense, surveiller ce week-end. La référence de cette première partie de qualif sera Charles Leclerc, qui n'est qu'un dixième devant la voiture de Perez. C'est peu, d'habitude, les écarts sont plus conséquents entre les Ferrari et le reste des autres constructeurs. On retrouve une Alfa bien placée. Les Racing Point sont dans le coup, les Mercedes également. Et parmi les éliminés, Raikkonen et Russell n'ont pas de chrono. Norris, malheureusement, ne passera pas. Ainsi que Gviatt et la Haas de Romain Grosjean. Tout comme à Monaco, on s'était distingué avec Sébastien Vettel en chaussant les pneus médiums. Au moment de la Q2, on retente notre chance, les voitures étant parfaitement agiles et performantes. Il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas en Q3. Avec ce train de pneus-là, il faut simplement profiter d'un coup propre. Pas trop d'attaque, pas trop de glissade. Les gommes doivent tenir longtemps puisque, je ne l'ai pas encore précisé, mais il y a des grosses menaces de pluie en toute fin de Grand Prix. Alors, ce n'est pas de la pluie faible, mais de la pluie forte. Alors, il est possible qu'on passe entre les gouttes ou qu'il ne faille pas monter les pneus-pluie. De toute façon, régler la voiture pour le sec puisque ça va occuper 90% du temps de piste. Deuxième zone DRS. Meilleur tour pour Carlos Sainz avec la McLaren Mercedes. Lens Stroll récupère la référence. Évidemment, il est à la maison. Il veut s'illustrer après un Grand Prix de Monaco difficile. Mais aussi, on veut se racheter face à Red Bull. Parce qu'avec Hamilton, on avait eu un Grand Prix très difficile dans la principauté. On en termine avec ce chrono de Q2. Hamilton prend le temps de référence. Et on va le rejoindre, je pense. Exactement les deux Red Bull devant avec les pneus médiums. Et ça, c'est important. Voilà le tableau de cette deuxième séance qualificative avec, comme surprise, les deux Ferrari et les deux Red Bull qui passent en pneus médiums. C'est bien la preuve qu'on est en train de se calquer sur les uns les autres. Les Racing Point en tendre sont en tête avec Perez qui a réalisé le meilleur temps de référence. Parmi les éliminés, Lance Stroll ne sera pas en Q3 devant son public. Et le reste des pilotes, vous les découvrez dans le bas du tableau. A-t-on les ressources nécessaires pour déloger Charles Leclerc de la pôle provisoire ? On va découvrir ça ensemble tout de suite dans le tour de cette Q3. Il reste à peine deux minutes trente. On est parti sur une piste dégagée. On s'élance. Le chrono qui tourne. Il faut réussir à signer. Belle performance. On est bien fluide dans le premier secteur avec les pneus tendres. La voiture se comporte très, très bien. Pas trop de dérobate, pas trop de délestage, pas de sous-virage. Un bon équilibre à vide avec les pneus tendres. Ce qui prouve qu'on sera sans doute fort en fin de course. Avec cette même combinaison châssis pneumatique. Allez, on est très, très bien pour l'instant. On a fait un tour très propre. Très fluide. Pas de blocage de roue, pas de dérobate, pas de correction. C'est bien. Reste la chicane. On va généreusement. Et on reste dans les limites de la piste. Le verdict du chrono. Et c'est la pôle. 1'7'475. Et Hamilton est déjà en troisième position. On va essayer de garder cette place. Alors que les autres pilotes vont s'élancer pour leur dernier run de cette Q3. Entre le Canada et la Formule 1, c'est une véritable histoire d'amour. Ici, les tribunes sont toujours bondées. Et ce pays nous a offert des pilotes du calibre de Gilles et Jacques Villeneuve. Ainsi que des grands prix palpitants. Comme en 1979, 1998 et 2011. Les Canadiens adorent le sport automobile. Et nous, nous adorons leur rendre visite. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Bienvenue à vous Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Parlons de Red Bull. Ils n'ont connu qu'un abandon lors des 5 dernières courses. Que pensez-vous de leur niveau de fiabilité ? Ils ont de quoi être satisfaits de ce résultat. Une bonne monoplace doit compter sur une base solide pour pouvoir évoluer favorablement. Et nul doute que le contrat est rempli pour cette saison. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pôle position aux côtés d'une Red Bull. Regardons maintenant le reste de la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Le tour de formation de ce Grand Prix du Canada avec la pole position obtenue finalement par Charles Leclerc en pneu médium. Comme on a donc aux 4 premières places, 4 monoplaces équipées en pneus médium. À moins que... Ah non, 6 puisque je pense que Bottas n'était pas équipé de ces gommes-là. Donc non, effectivement. Dans le top 6, il y a 5 médiums. Bottas est en tendre mais Vettel est aussi en médium, à savoir les deux Ferrari et les deux Red Bull. On va essayer de se préparer au mieux pour le départ de ce Grand Prix du Canada. Très important pour nous de se racheter après l'imbroglio vécu au Grand Prix de Monaco. On a Hamilton qui est également bien placé. On peut espérer peut-être signer un doublé cet après-midi. En tout cas, on est bien placé pour le réaliser. Il faudra juste bien gérer l'arrêt au stand entre nous et Lewis pour ne pas se gêner puisqu'on est tous les deux proches et sur la même stratégie. Je ne sais pas si on va réussir à sauter la Ferrari comme on l'avait fait au Grand Prix de Monaco. Mais on va essayer en tout cas de se retrouver devant Charles Leclerc avec Vettel en embuscade. Les Renault sont à surveiller. Les Racing Point partent en tendre. Elles auront donc une stratégie décalée. Va-t-il y avoir contact au départ ? Va-t-il y avoir de la pluie en fin de Grand Prix ? Toutes ces questions trouveront leur réponse au fur et à mesure de ce Grand Prix du Canada. Ici sur le circuit Gilles Villeneuve. La procédure de départ de ce Grand Prix du Canada. C'est parti, on roule à Montréal. Un bon envol face à Leclerc. Hamilton qui vient à notre hauteur. Et Leclerc qui se loupe et nous aussi du coup. Et c'est Hamilton qui va prendre la tête de ce Grand Prix. Leclerc qui nous a piégé. Attention, il est au contact avec Lucas Weber sur l'Alpha. Départ compliqué pour nous. Mais Hamilton est devant. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Il y a eu un accident derrière. Et Safety Car. Voiture de sécurité. Oh, et c'est terminé pour Sébastien Vettel. Qu'est-ce qui s'est passé derrière pour la Ferrari ? Et je ne sais pas qui a été impliqué dans l'accrochage. Mais il ne m'étonnerait pas qu'en ayant peut-être eu un contact avec la voiture de Lucas Weber, celui-ci aurait perdu un morceau de carbone et aurait percuté Vettel. Vous aurez de toute façon l'insert vu télévisé de l'accrochage. Et donc deux voitures à l'abandon. Vettel est sans doute la deuxième Alpha. Et donc on est sous régime de Safety Car. C'est vraiment le deuxième tour de ce Grand Prix du Canada. Ah, on risquait d'avoir effectivement des accrochages. Et ça n'a pas manqué. Alors est-ce qu'il y a des débris ? C'est ici que ça a tapé, je crois. Ouais, c'est ici qu'il y a eu contact au moment du deuxième et troisième virage. On est donc sous Payscar. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la Safety Car ralentissant le peloton, ça n'aidera pas la pluie à arriver plus rapidement ? Alors questionné à la radio, Jeff nous annonce qu'il y aurait de la pluie attendue dans 10 à 15 minutes. Pour l'instant, les conditions sont, oui, parfois nuageuses, mais globalement ensoleillées. Donc ça peut basculer. On est au troisième des 18 tours de course. Je ne sais pas si on va être privé de pluie, finalement, puisque là on tourne très lentement par rapport à ce qu'on pourrait faire sans régime de voiture de sécurité. Ça pourrait amener la pluie à se présenter. Retour sous drapeau vert à la fin de ce troisième tour de course. On va attendre de voir qui va être le plus prompt à relancer. C'est parti. Hamilton qui a bien relancé le peloton sans gagner forcément beaucoup, davantage. Attention, les pneus ont refroidi. On ne peut toujours pas doubler avant la ligne. Drapeau vert. Tout de suite, on a voulu mettre la pression à Bottas. Et ça n'a pas réussi. Alors que le carburant file rapidement. On va passer trop de temps au mélange riche. Par contre, le RS qui est remonté à 5, on va en profiter. La relance qui s'est bien passée. On est un peu décroché malgré tout. Devant, Hamilton qui subit les assauts de Leclerc. On ne rappelle pas de DRS deux tours avant le retour de drapeau vert. Oh, il y a Hamilton qui a cédé la tête à la Ferrari. La Racing Point qui est là. On signe le meilleur tour. Non, Bottas, le vol. Pardon, erreur de ma part. Dans l'euphorie. Je suis très concentré parce qu'il faut réussir à être dans le rythme des deux voitures de tête pour faire fonctionner notre stratégie. Et là, Bottas avec les pneus tendres est venu se mettre entre nous. Et ça ne m'arrange pas. Un bon premier partiel. Pas le plus rapide. Je ne suis pas bon sur mes rapports de boîte. Là, j'ai fait n'importe quoi. Il va attaquer. Oh, lalalala. L'attaque de Perez à l'extérieur. Il ne passe pas le Mexica. On résiste. Mais on a de la chance. Deux roues dans l'herbe encore une fois. On n'est pas ultra précis dans cette relance. Les pneus médiums qui ne fonctionnent pas super bien. Oh, et l'attaque, évidemment, à l'intérieur de Perez qui est venu nous toucher. La pluie dans 15 minutes. La nouvelle attaque des pneus tendres de Perez qui fonctionne mieux. Et blocage de roues pour le Mexicain. On perd encore une place. D'ailleurs, tout court Charles Leclerc. Une 9 575. DRS disponible et on est encore en bagarre. Oh, lalalala. On a perdu du temps. On a perdu des places. L'avantage est au Racing Point à ce stade de la course. Avec les pneus tendres, elles sont les monoplastes les plus rapides. DRS pour nous, histoire de revenir peut-être sur Sergio Perez. Verstappen en dispose également. A course très complexe, là, depuis la relance après le safety car. On n'est pas dans le rythme. Et au tour, maintenant, d'Uverstappen de nous attaquer. On subit des attaques de toutes parts. Et on a mis la pression sur Perez. On est très, très fort dans la ligne droite. Alors que Bottas prend la deuxième place. Hamilton, on prend la mesure de Perez. Et on passe. On s'en sort bien avec les pneus médium. Et une seconde de 9 de retard par rapport à Hamilton. Retour au stade pour Perez, pour Butler et Verstappen. Tous les pilotes chaussés en pneus tendres sont dans la pitlane. Et à la fin de ce neuvième tour, Pierre Gasly qui était parti en médium. Parti en médium, pardon. On va faire les bonnes liaisons quand même. Le pilote Haas. Maintenant quatrième. Est-ce qu'ils ont fait de bons partiels, juste pas les meilleurs ? On se rapproche à Hamilton. 7 secondes, Gasly, c'est quand même peu. On est appelé au stade au début de ce dixième tour de course. 30% sur les pneumatiques. On va respecter la stratégie puisqu'Amilton, lui, n'a pas encore stoppé. On reste une seconde de 9 derrière Hamilton. Ça n'a pas touché depuis tout à l'heure. J'ai bien envie de pousser un tour de plus avec ces gommes-là. Mais le problème, c'est que si je pousse, je devrais en ajouter deux à la stratégie. Puisqu'Amilton rentrera à la fin du onzième. Ça va être délicat. On va rentrer à la fin du onzième. On va respecter le schéma. Milton continue. 80 km heure. Une extremis à l'entrée des stands. Allez, on rentre dans ce dixième passage. On laisse partir Amilton et la Ferrari. 2 secondes ou 3, ce n'est pas les plus beaux arrêts. Pierre Gasly également dans la voie des stands. Et on continue pour Mac Nussen en médium. Et Bottas qui, lui, a déjà ravitaillé. Et on est derrière Bottas à la sortie des stands. On est derrière Bottas qui nous aura donc battu. Mais maintenant, on est équipé de deux pneus bien plus rapides que les siens. Et surtout beaucoup plus frais. Et Hamilton qui ressort dans la bagarre. Ça va être une lutte à trois pour la deuxième place. Hamilton qui va manger du finlandais pour le repas du soir. A mon avis, Hamilton, il ne va pas tarder à passer Bottas. Et on va faire de même. Meilleur premier partiel pour nous. Oh là là, avec le DRS Bottas qui va passer à 5 quarts d'heure. Une tente à l'extérieur, Hamilton. Ils vont perdre tous les deux. Beaucoup de temps. Manque de percuter Bottas. Le Finlandais qui protège à l'intérieur. On a d'autres choix que d'aller sur la partie extérieure de l'épingle. On a la relance. On a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on va battre cette Racing Point à la ligne droite avec le moteur Honda ? Et on attend de la pluie maintenant dans cinq minutes. C'est l'invité surprise de cette fin de course. L'écart est très important avec le leader. Par contre, avec Hamilton, on peut encore jouer la deuxième position. Bottas n'a pas non plus son dernier mot avec le DRS dans des conditions sèches. Il peut encore avoir l'avantage. Pour Hamilton que ça va se compliquer avec des pneus tendres, certes. Mais avec deux voitures sur le cou pour lui prendre la deuxième place. À la sortie des stands qui était très musclée. Attention, léger blocage à l'épingle. C'est vraiment vers cette partie-ci du circuit qui fait plus clair. Ça devient sombre devant les stands. On va rechercher de l'ERS parce qu'on en dispose. Et meilleur tour pour Charles Leclerc. Et on le récupère au Monegasque. Une 9.103. C'est important parce que s'il se met à pleuvoir, on va vite être empêché d'améliorer tout ça. Regardez, on a perdu une demi-seconde dans le premier partiel juste parce qu'on n'avait pas le DRS. Ça a été délicat. On l'a justement maintenant le DRS sur Hamilton. On lâche légèrement Valtteri. 18% sur le train arrière. La voiture qui commence à avoir des difficultés à tenir le rythme au niveau des gommes. Ça va devenir compliqué pour Hamilton dans la ligne droite. On est aspiré. Hop là ! Il ne veut pas lâcher le garçon. Il a bien raison. Il faut tasser pas tout près, donc ça va. Il y a manœuvre de défense tout à fait honorable de la part d'Hamilton. Il n'y en a pas fait de trop. Là, il fait vraiment gris par contre. Ça y est, on est mieux sortis. On tente l'extérieur. Ça va le faire. Oh là là, Hamilton qui ne veut absolument pas lâcher. Là, on est à l'intérieur. On pourrait avoir l'avantage de la trajectoire. Et on passe in extremis devant Hamilton pour l'obtention de la deuxième place dans ce 17e tour. Il y en a toujours le meilleur tour au passage. Je ne pense pas qu'on puisse encore l'améliorer. Là, le DRS. Maintenant, Hamilton, c'est à lui que revient la charge pour nous redépasser. Oh, il bloque ses roues et on reste. Deuxième. Et Bottas qui n'est plus très, très loin. C'est un jeu dangereux auquel on s'indonne avec Hamilton. Il est un peu plus loin. Il va rester une boucle pour que Leclerc aille imposer la seule Ferrari encore en course. Et l'appui que l'on disait très menaçante n'est pour l'instant pas arrivé. Dernier tour de ce Grand Prix du Canada. Particulièrement concentré pour résister aux assauts d'Hamilton. Heureusement qu'on a monté un nouveau moteur pour la ligne droite. Ici, en France, on en aura bien besoin. Allez, on donne tout. Dans cette grande ligne droite. Contrer le DRS de notre équipier, ce sera suffisant, je crois. Victoire de Charles Leclerc sur la seule Ferrari encore en course. Et nous, on va faire une 2 et 3e place pour le compte de l'écurie Red Bull. Belle course ici au Canada. On s'en sort très, très bien. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations. Mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Le classement de ce Grand Prix du Canada nous aura réservé peu de surprises. Un résultat assez classique avec la victoire de Ferrari. Nous, on est juste derrière en embuscade avec Hamilton. Preuve qu'on avait le rythme. Mais bon, on est quand même 11 secondes derrière Leclerc. Finalement, pas de pluie sur cette course. Ensuite, les habituels Racing Point, Renault et Mercedes. La As de Pierre Gasly qui met un point. Ça lui fera plaisir. Les deux Alphatori échouent aux portes de ceci. Et les abandons de Weber au départ et de la Ferrari de Vettel. Au classement, peu ou pas de changements en tête avec le retour de Charles Leclerc qui, avec les points de la victoire, revient dans la course. On est désormais 5 pilotes en 40 points. Tout reste possible pour Perez comme Leclerc, voire Hamilton. Derrière remontée également de Bottas et de Lennstroll. Au classement constructeur, pas de changements du tout. Et toujours l'avantage pour nous face à Ferrari pour 24 petits points. La situation après ce Grand Prix du Canada au niveau de la R&D, on va de nouveau faire l'impasse sur une amélioration parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Tout est au-dessus de nos moyens. On n'a que 1 283 points. On va faire une grosse évolution, je pense, à partir de l'Autriche et des prochains Grands Prix. Puisque je pense qu'on va tout simplement conclure avec les points que l'on récupérera dès la prochaine épreuve au Grand Prix de France. Le moyen d'avoir un moteur désormais à bout de développement. Donc on sera à 21 sur 21, ce qui serait une première chose. Ensuite, on se concentrera sur le châssis. Alors, c'est encore beaucoup d'unités, mais je pense que d'ici la fin de saison, on peut terminer si on complète bien tous les objectifs. Là, il me manque 600 points. Les 600 points que je n'ai pas eus au Grand Prix de Monaco, m'a tout décalé d'un Grand Prix. Voilà pourquoi on n'améliore à rien cette fois-ci. Quand on regarde la R&D, on a toujours la troisième meilleure voiture du plateau. On l'a encore vu en début de ce Grand Prix du Canada où les Racing Points étaient particulièrement à leur affaire avec les pneus tendres. On se donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix qui aura lieu sur le circuit Paul Ricard en France. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés que moi à aller battre ces Ferrari. Rendez-vous donc au Castellet. D'ici là, merci de laisser un like si la vidéo vous a plu. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer ce Grand Prix. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette belle aventure. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501